Alors, bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Donc, je t'ai préparé un jeu. Aujourd'hui, on va jouer un jeu ensemble qui s'appelle Ouvre, Ferme, Pose. So, I hope you guys are good. I felt like playing a little game with you guys today. So, we're going to play a game that is called Open, Close and Pose. Alright? So, in your house, dans la maison, je vais te demander d'aller chercher deux choses. Ça va pouvoir peser sur pause quand j'ai nommé les choses pour avoir le temps d'aller les chercher. Alors, you're going to need two things for this activity. You can find it in the house, no problem. So, whenever I'm finished saying what you need, just press pause to go have time to find the items I'm going to say. So, first of all, you need paper. Second item, you need a pen. Donc, on a besoin du papier et un crayon. So, vas-y! Alors, j'imagine que tu as ton papier et crayon en main. I'm guessing you have pen and paper in your hands. So, I'm going to ask you to write three letters. Tu vas devoir écrire trois lettres que je vais mettre à l'écran dans deux minutes. Donc, c'est pour abrévier, en fait, les mots qu'on va utiliser. Donc, si tu joues en français, les mots étaient ouvre, ferme, pose. Donc, ça va être les premières lettres O, F, P. Et si tu joues en anglais, if you're playing in English, the words were open, close, pose. So, the first letters are going to be O, C, and P. So, I'm going to put it on the screen and just write the three letters that you need, either in French or in English. Go for it. Alors, les lettres qui étaient en jaune, the yellow letters that were on the screen, those are the letters you'll need for the game. So, I'm going to teach you three movements. Je vais t'enseigner trois mouvements. Un mouvement pour ouvre, un mouvement pour ferme et un mouvement pour pose. D'accord? En fait, je ne vais pas t'enseigner pose parce que pose, ça va être toi qui va l'inventer. So, j'ai menti, je vais t'enseigner deux mouvements. So, I'm going to teach you two movements. One for open, one for close, and then the pose is going to be you that decide the movement. So, stand up. On se lève debout. Alors, le premier mouvement qu'on va faire, ça va être ouvre. Tu dois ouvrir les jambes. D'accord? So, this is open. So, whenever I say open ou ouvre, ça, c'est le mouvement. Bon, maintenant, tu as le droit d'utiliser les bras que tu veux. Donc, tu préfères des bras de balai. Tu peux faire des bras plus allongés. D'accord? Donc, tu dois ouvrir. Ça, c'est ton premier mouvement. Ensuite, ferme. Close. Ça va être fermé les jambes. Donc, on ferme. Donc, open. Close. Ouvre. Ferme. D'accord? And once again, you can do the arms that you want. You can open and close, let's say. Donc, j'aurais pu ouvrir, fermer. Donc, tu utilises les bras que tu veux. Ensuite, pour la pose. For pose at the end, tu peux prendre la pose que tu veux. Ça peut être une pose comme tu préfères. D'accord? Donc, le but du jeu, ça va être, on retourne à son papier et crayon. Donc, tu as tes trois lettres. D'accord? Je vais le faire en français, les amis, en premier pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, on avait les lettres O, F et P. Je ne sais pas si on... Ils sont peut-être à l'envers, mes lettres, parce que la caméra, elle est à l'envers, mais je vais les nommer. D'accord? Donc, si tu as O, F, P, ça, c'est ton premier ras. Là, c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Donc, si par exemple, on écrit ensemble O, F, P, O, P. Alors, je répète. O, F, P, O, P. Et là, je vais le dire en anglais. Donc, on va dire en anglais. Et là, on va dire en anglais. Donc, on va dire en anglais. On va dire en anglais, O, F, C, P, O, P. So, now we stand up. That means we need to do, in order of what we just rolled, de ce qu'on vient d'écrire, on doit faire la chorégraphie. Donc, en premier, on avait ouvre, for O. F, ça veut dire ferme, on ferme. P, ça veut dire pose. O, ça veut dire ouvre. P, ça veut dire pose. Alors, on essaie de refaire ça en mémorisant la chorégraphie. So, we said open, close, pose, open, pose. Donc, le but du jeu, les amis, c'est que tu répètes tes chorégraphies. Tu peux ajouter des bras, tu peux ajouter la tête, tu peux ajouter toutes sortes de choses à ta danse. Pour qu'en fait, les lettres, ça devienne, tout, on colle les mouvements ensemble, puis là, on crée une chorégraphie. Donc, tu peux t'amuser pendant longtemps, ta phrase pourrait durer longtemps, longtemps, longtemps. Quand tu commences à mémoriser, tu regardes, tu peux t'aider avec ton papier, tu peux le mettre devant toi pour savoir quelle lettre vient après. Puis, éventuellement, le but du jeu, c'est que tu enlèves la feuille, tu essaies de faire ta danse sans regarder le papier. Donc, ça va être le but du jeu d'aujourd'hui. Donc, le game of the, sorry, what we want to do during this game, so the goal I was looking for, the goal of the game, guys, is to do those movements, looking at the letters, so you can put your paper down in front of you. You do the movements that we just did. So, open, close, pose, open, pose, right? So, you want to repeat it, repeat it, learn it, and then eventually, you want to remove the piece of paper, not look at it, and then do the dance by yourself. You can also add letters to what we started or start fresh. You can do your own. So, that would be the goal, and then at the end, you'll see you'll have a beautiful choreography with whatever we did today. So, amusez-vous, tu peux te filmer aussi, tu peux me l'envoyer, j'adore te voir danser. So, if you want to film yourself and send it to me, go for it. I love seeing you guys dance, I hope you guys are good, and have fun with this game. Bye, les amis!